Lamborghini Huracan, cette simple dénomination nous donne des frissons. Lignes intemporelles, lignes ultra agressives, moteurs somptueux et sonorités diaboliques. Il ne suffit que d'un seul regard pour comprendre toute l'aura de la Lamborghini Huracan. Elle est taillée comme un avion de chasse. Les lignes sont ultra tendues. La voiture est extrêmement basse, 1m16 en hauteur de toit. C'est tout simplement une voiture qui est toute plate. Regardez le pare-brise, regardez cette inclinaison. L'avant est très court, très compact. Le regard forcément ultra agressif, comme une Aventador. Souvenez-vous, la vidéo est disponible. Juste à cliquer sur le petit lien en haut à droite. Mais revenons à cette magnifique Huracan. Dans cette configuration qui est plutôt rare et qui lui va extrêmement bien. Grigio Lynx, c'est une couleur optionnelle au catalogue. Les jambes grises claires, ça c'est rare de nos jours. Et qu'est-ce que ça lui va bien. Personnellement, c'est un de mes combos préférés. Et en plus, vous avez des étriers orange. Et vous verrez qu'à l'intérieur, nous avons ce même rappel de orange. Un autre visuel qui est ultra intéressant sur la Huracan, c'est son profil. Regardez cette prise d'air qui est littéralement fondue dans l'aile arrière. Et évidemment, la ligne tendue jusqu'au bout de la voiture, qui est littéralement tronquée. Ça lui donne une allure de profil. Je trouve ça incroyable. Avec évidemment la porte qui elle aussi suit cette ligne. Et le bas de caisse en bas qui reprend le même design en haut de la prise d'air. Bref, tout ça fait que cette voiture, lorsque vous approchez de la porte, déjà vous incite à un peu vous énerver. Et en arrivant sur l'arrière, c'est encore plus dantesque. Regardez cette ligne qui parcourt tout l'arrière de la voiture. Et surtout cette arrière qui est en strates, tout simplement, entre les feux, le pare-chocs peints et ensuite le diffuseur. On a trois strates bien définies, très acérées et qui logent les quatre sorties d'échappement qui sont ici chromes. Évidemment, ça rappelle les jantes grises, ça sied parfaitement à cette configuration. Et à l'intérieur, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on retrouve de l'orange Lamborghini qui tranche avec ce noir profond. Regardez ce contraste. C'est absolument parfait. On a de l'alcantara sur le ciel de toit, sur le bout de tableau de bord, du cuir intégral, mais surtout cette orange. Ce bas de tableau de bord est absolument superbe lorsque vous vous asseyez au volant. Et en parlant du volant, il est toujours aussi magnifique. C'est le même volant que sur la Lamborghini Huracanavio avec les grandes palettes qui sont si agréables à utiliser. Mais ça, on va le voir tout de suite sur la route. V10, 5 litres de 610 chevaux, 4 roues motrices, boîte double embrayage, réactivité phénoménale, puissance phénoménale. Et surtout, le son. Ce moteur produit un son cristallin. On n'en entendra plus jamais. Dès comme ça, c'est complètement phénoménal. Profitons-en vraiment avant que ça disparaisse parce que c'est réellement déjà terminé. On est déjà condamnés à ne plus entendre un V10 aussi en furie. Le comportement de cette Huracan est vraiment surprenant. On est sur une base d'Audio A8. On est sur la même voiture avec le même moteur, le même châssis, la même base. Mais il y a des éléments qui ont été changés, comme par exemple la direction, qui est beaucoup plus vive, beaucoup plus ferme. Elle est même en fait tout simplement plus lourde. Mais pas plus lourde dans le sens où c'est désagréable. Plus lourde dans le sens où elle est beaucoup plus vive. La voiture est plus incisive. Je ne saurais pas comment l'expliquer exactement. Le mieux, c'est d'autres volants, évidemment. Mais c'est d'avoir justement ce train avant qui est ultra précis. Il est plus précis que l'Audio A8. Voilà, ça c'est dit. C'est un train avant qui est plus incisive, qui incite un peu plus à plonger à la corde. Ce que j'aime le plus dans ce moteur, c'est sa réactivité. Vous rétrogradez, c'est immédiat. Vous accélérez, c'est immédiat. La réactivité de la boîte est différente. Alors, je n'entends pas par là le passage de rapport, mais... Justement, cette précision, à peine vous appuyez, le rapport passe très légèrement plus rapidement que l'Audio A8. C'est une des différences qui est assez notables sur cette voiture. Pour en revenir encore au design de cette voiture, c'est encore une autre dimension lorsqu'on est à l'intérieur. Forcément, vous avez une meilleure vue sur ces rétroviseurs qui sont absolument sublimes. C'est parmi les plus beaux rétroviseurs que j'ai jamais vu de ma vie. Après, forcément, on passe sur les Pagani Huayra, on passe sur des voitures qui sont des hypercars à des prix complètement délirants. Là, on est sur un rétroviseur qui a vraiment un design, une sculpture que je trouve idyllique. Tout simplement, c'est sculpté par le vent. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est que quand vous êtes à bord, vous vous sentez vraiment dans une Lamborghini. Vous vous sentez vraiment dans une voiture qui est décalée face à la production. Le pare-brise me rappelle celui de l'Aventador. Très incliné, très plat, il part très très loin. Les vitres latérales sont des véritables meurtrières. Alors forcément, pour les grands comme moi, c'est sûr que c'est un peu oppressant. Mais en même temps, on est dans une Lamborghini. On n'est pas dans une voiture qui est là pour prendre soin de vous comme une Bentley. Le freinage est absolument parfait. 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. Mais qui pince des disques céramiques optionnels. Cette voiture est bardée d'options dans tous les sens. La vitre moteur est évidemment une option. D'ailleurs, qui est très recherchée. Et qui finalement, n'est pas si courante que ça. Il y en a beaucoup qui ont le capot moteur plastique noir. Et ensuite, vous avez le carbone forgé à l'intérieur de cette B moteur. Option elle aussi très chère et peu courante et indispensable sur cette voiture. Et à l'intérieur, forcément, on a beaucoup d'options. Vous l'avez déjà remarqué, le ciel d'auto en Alcantara. Le cuir orange sur le bas tableau de bord, sur les sièges. Mais aussi les sièges chauffants. Enfin bref, la voiture a exactement les options qu'il faut, là où il faut. Juste pour ça, c'est un kiff. Et je veux vous assurer que quand vous êtes assis à bord de cet ouracan, vous ne pouvez absolument pas rester indifférent à ce design intérieur. Tout est fait pour vous rappeler l'aviation. Comme d'ailleurs sur la Vio, qui est l'édition limitée de notre showroom. Regardez juste les aérateurs. Rien que ça, ça vous fait penser à un F-16. Et les boutons qui sont juste en dessous, qui vous permettent d'avoir le warning, le lift. Car elle a cette option très importante sur une ouracan. Le lift système du train avant, pour ne pas éclater tout simplement le pare-choc sur tous les dos d'ânes. Eh bien, toute cette batterie de boutons vous rappelle tout simplement la batterie de boutons des avions de chasse, des avions de l'armée. Lamborghini ne cachant absolument pas son amour pour l'aviation. Eh bien, on y retrouve beaucoup d'éléments, beaucoup de codes dans leur voiture. Et c'est ça qui est plaisant dans ces voitures. C'est qu'on a une vraie aura. Très acérée, très agressive dans toutes leurs autos. Que ce soit Aventador, Huracan et même Urus. Depuis tout à l'heure, j'étais en mode sport. La voiture était très incisive, parfaite. Sur les petites routes de montagne, c'est vraiment idéal. Je suis passé en mode Corsa par curiosité. Alors déjà, ce qui est flagrant, c'est la direction qui s'est vraiment alourdie pour le coup. Elle est beaucoup plus dure, mais on ressent bien plus le contact des pneus. C'est assez satisfaisant comme sensation. Ça vous permet d'avoir un vrai contrôle sur le train avant. Mais à mon humble avis, sur route ouverte, ça n'est pas vraiment utile. C'est un poil trop. Autre observation en mode Corsa, la boîte est beaucoup plus violente. Elle vous donne un petit coup de pied aux fesses qu'elle ne fait pas en sport. Elle est encore moins en mode automatique. Les suspensions, quant à elle, se raffermissent à ce sens. Et je réitère ce que j'ai dit. Sur route ouverte, le mode Corsa n'a pas vraiment de sens. Ça sera vraiment plus adapté. Soit un billard, une route telle un billard, soit sinon le circuit. Pour conclure cette Lamborghini Huracan, le mot qui me vient à l'esprit, c'est vivante. Elle vous transmet des sensations vraiment hors du commun. Le moteur est une cathédrale. On est en symbiose avec. Les sensations qui vous remontent par le bassin, les mains, les pieds, surtout en mode Corsa d'ailleurs, sont vraiment phénoménales. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi tout simplement violent, d'aussi turbulent en fait. Le taureau, voilà. Je pense qu'on peut tout résumer là-dessus. C'est le taureau. C'est vif. Elle ne vous donne pas satisfaction à 100%. Justement, vous devez la dompter. C'est une voiture qui se dompte, cette Huracan. Cette Huracan est disponible à la vente. Elle peut être vôtre. Elle est disponible chez nous, visible sur rendez-vous uniquement. Ou alors, vous pouvez vous rendre tout de suite sur le site internet pour avoir toutes les photos, toutes les options car elle en est bardée. Vous aurez évidemment aussi cette review. Et abonnez-vous aussi à notre Instagram, transesportautomobile au pluriel, afin tout simplement d'avoir les exclusivités. On a des stories régulières, journalières, pour vous dévoiler toute la vie du garage, mais aussi en avant-première, nos nouveautés. Et abonnez-vous aussi à CSA Racing, car nous courrons cette année sur deux Audi R8 GT4 au championnat FFSA GT4 France, avec la même plateforme que cette voiture-là, mais en Audi. Donc, vous retrouverez le même son sur les circuits. C'est ça qui est exceptionnel. Donc, suivez-nous sur CSA Racing sur Instagram. Et sur ce, prenez soin de vous et bonne route. Sous-titrage Société Radio-Canada